Je suis très heureuse, très heureuse de vous retrouver ce soir et je vous remercie chaleureusement d'être venus aussi nombreux de nos cinq beaux départements, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée et de notre belle région des Pays de la Loire. Chaque année, j'aime ressentir dans ce grand hall, dans ce grand bâtiment, l'énergie, la vie qui se dégage de notre région, de nos forces vives. J'aime profondément cette idée que notre région est une institution qui rassemble et qui réunit, à l'unisson de ce que vous êtes, de ce que nous sommes, tous ensemble. Une collectivité d'hommes et de femmes au parcours multiple, aux sensibilités variées, une collectivité riche, diverse, une collectivité déterminée à regarder l'avenir avec courage, avec confiance et avec envie. Le rôle des régions, c'est de regarder loin, de se projeter, de préparer l'avenir. C'est ce qui nous donne une place à part dans l'organisation de notre pays, une place à part et une place peut-être plus importante encore, dans un monde en pleine effervescence et dans un monde en pleine rupture. Je rentre de Davos, où j'assistais au Forum économique mondial, et je souhaite ce soir partager avec vous cette expérience unique, profondément instructive et enrichissante. A l'invitation du président de la République, j'ai défendu à Davos la politique énergétique de la France et ses répercussions pour notre région, et notamment dans le secteur des énergies marines renouvelables. J'ai confronté mes propres convictions, mes propres réflexions sur les grandes transformations du monde, sur le numérique, sur l'intelligence artificielle qui s'éteint à une vitesse stupéfiante, et sur la transition écologique et énergétique qui est au cœur des grands bouleversements économiques et politiques. J'ai défendu, et c'est ma plus grande fierté, le génie français, le génie de notre Team France, de nos grandes écoles, de nos start-up, de nos entreprises, de nos ingénieurs, de nos précurseurs, qui sont de toutes les grandes révolutions de notre temps et qui sont le phare de la France dans le monde. J'en ai tiré la confirmation, la certitude que la France est et demeure un grand pays, une grande nation, qui compte et qui inspire le respect même, s'il est paradoxalement plus facile d'être l'ambassadrice de son pays à l'étranger qu'à l'intérieur de ses propres frontières. Nous avons, et j'insiste ce soir, nous avons des atouts incroyables, des forces inouïes, mais n'ayons pas peur, ayons confiance. Soyons à la hauteur de ce tempérament qui est le nôtre, ce tempérament de pionnier, qui souffle dans l'Ouest, qui fait partie de notre ADN, et dont j'essaie chaque jour de puiser à la source, d'y puiser la force et l'inspiration dont j'ai besoin. C'est cette même force, c'est cette même inspiration qui me faisait dire ici même l'an dernier que je voulais que la région entre totalement dans une logique d'idée, dans une logique de projet, que je voulais sortir de la région du quoi qu'il en coûte, de la région guichet, de la région chéquier, que je voulais une région forte, avec des priorités fortes, avec des objectifs forts, avec ces trois objectifs absolument prioritaires à mes yeux, l'emploi, la transition écologique et la jeunesse. Sur l'emploi, et je veux saluer à nouveau le nouveau directeur général de France Travail, cher Thibault, ta présence parmi nous est une marque de confiance, de reconnaissance et j'ose dire d'amitié, après ces heures passées ensemble, à échanger, à travailler, au service d'une ambition partagée, le plein emploi, qui est notre seul but, notre seul horizon possible. Mais là encore, il faut regarder la réalité en face. Le défi n'est plus celui d'il y a 4-5 ans. Le défi, ce n'est plus de trouver des emplois pour voir. Le défi, c'est de trouver des volontaires pour ces emplois. Le défi, c'est de refuser de toutes nos forces cette réalité qui veut qu'un tiers des demandeurs d'emploi que nous formons n'entrent pas dans la vie active, ce qui n'est pas acceptable, alors que tant d'entreprises cherchent des salariés dans tous les secteurs d'activité. Dans ce contexte de tension, j'ai souhaité porter une vision radicalement différente de notre système de formation. Comme je l'ai dit à Thibault, je veux renverser la table. Une vision qui part du besoin de l'entreprise, qui part du poste à pourvoir, de la compétence recherchée et rien d'autre. Une vision qui considère qu'un euro d'argent public dans la formation, c'est un euro utile pour l'emploi. Une vision qui met un point final à un système où l'on forme à l'aveugle, où l'on forme faute de mieux, où l'on forme sans très bien savoir sur quoi ça débouche. Le nouveau modèle, il est d'aplomb. Il est solide, robuste. A nous maintenant, aux côtés de France Travail, aux côtés des chefs d'entreprise, aux côtés des chambres consulaires, aux côtés des organismes de formation, de faire la démonstration de son efficacité. Et d'ailleurs, j'entamerai prochainement une tournée de nos 5 départements pour défendre et promouvoir cette nouvelle politique publique qui doit nous permettre de toucher au but et d'atteindre le plein emploi. Autre grande priorité régionale, l'écologie, et en particulier l'énergie qui mobilise nos efforts et nos forces. Je défends l'idée de la souveraineté énergétique, l'idée de développer nos capacités de produire plus d'énergie pour répondre aux besoins croissants de la population et pour être une région autonome, durable, exportatrice. Je crois au mix énergétique le plus large possible autour d'un pilier central, le nucléaire. Et je me réjouis d'avoir obtenu d'EDF qu'une étude soit conduite sur la perspective d'implanter, à côté d'autres technologies renouvelables, une petite centrale nucléaire, un SMR, en lieu et place de l'actuel centre à la charbon à Corde-Mais. Et là encore, je le dis avec force, avec beaucoup de force, n'ayons pas peur, ne passons pas à côté de l'histoire, ne passons pas à côté du progrès technologique. Nous pouvons, à Corde-Mais, inventer un pôle énergétique de référence, un concentré du nouveau modèle énergétique français mixant nucléaire et énergie renouvelable. Nous pouvons créer à Corde-Mais de l'activité industrielle et des emplois qualifiés pour les 100 ans qui viennent. Nous n'avons pas le droit, dans ce berceau de notre industrie, de nous conduire autrement qu'en audacieux et qu'en visionnaire. Une chose est absolument certaine, et je ne laisserai pas un kilowatt-heure de puissance électrique disparaître du territoire. C'est une question de compétitivité, c'est une question de crédibilité, c'est une question d'avenir. Et l'avenir, c'est aussi évidemment la planification des nouveaux parcs éoliens en mer. C'est cette stratégie nationale qui doit doter la France de la capacité de produire en mer 45 gigawattheures de puissance électrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire, 45 gigawattheures de puissance électrique ? C'est l'équivalent de 25 EPR. C'est 40 milliards d'euros d'investissement. C'est 20 000 emplois nouveaux à la clé, et c'est un nouveau monde. Et nous avons la capacité, nous avons l'expérience, et donc le devoir d'être l'épicentre de ce nouveau monde. Nous disposons du premier parc français au large de Saint-Nazaire et bientôt un deuxième au large de Lille-Dieu et Noirmoutier. Nous disposons d'une filière, d'un savoir-faire, d'une vraie stratégie d'innovation. Et nous disposons d'un atout considérable, notre grand port. Le premier port de commerce de la façade atlantique qui va se transformer en hub d'assemblage des éoliennes en mer. Bien sûr, je sais les inquiétudes, les craintes, les peurs. J'ai rencontré les maires du littoral et je respecte totalement leur position. Mais je le dis avec force, ne passons pas à côté de cette opportunité historique. Travaillons. Travaillons comme on sait le faire dans cette région, main dans la main, avec une stratégie de territoire, avec une stratégie qui se concentre sur la technologie déployée et sur les retombées concrètes que nous sommes en droit d'exiger pour nos communes du littoral et pour l'ensemble de la région. Ma conviction profonde, c'est que la seule véritable filière française ou européenne susceptible d'émerger, c'est la filière de l'éolien flottant. Il est indispensable, indispensable, en lien avec nos pêcheurs, que les futurs appels d'offres, ceux qui interviendront au terme du débat public, se concentrent sur des parcs flottants, des parcs susceptibles d'être installés très loin des côtes. C'est une condition indispensable pour dégager un consensus politique. C'est une question indispensable pour donner l'élan nécessaire à cet incroyable écosystème sur lequel nous pouvons nous appuyer dans notre région, dans la région des Pays de la Loire, sur nos grandes écoles, sur nos centres de recherche. Nos entreprises sont plus d'une centaine d'entreprises qui sont sur ces sujets pilotées par Néopoliens. Et bien sûr, sur notre grand port maritime qui est notre atout maître et qui est notre meilleure chance pour faire vivre une grande industrie souveraine, une industrie de croissance et d'emploi durable, une industrie d'avenir. Et puisque je parle d'écologie et d'avenir et que le sujet est indissociable de ce que vivent actuellement nos agriculteurs et nos pêcheurs, je veux profiter de l'occasion qui m'est offerte pour rappeler une vérité forte. Nous avons l'agriculture et la pêche les plus durables du monde. Un discours pseudo-écologiste coupé de toutes les réalités et servi par une audience médiatique folle voudrait nous faire croire le contraire. Ce discours dangereux et sa cohorte de normes, d'interdits, de directives vont finir par détruire ce que nous avons de plus précieux, par détruire ce qui fait que la France est la France, un grand pays agricole, un grand pays de pêche. nos pêcheurs sont bloqués dans les ports pour un mois avec des conséquences dramatiques pour la flotte, pour les criers, pour les marailleurs. Une aimance scolaire monte dans le monde de la pêche, dans le monde agricole qui explose sous le poids des règles, des contraintes, des critiques permanentes et parfaitement injustes. Il est grand temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de nous ressaisir collectivement. Il n'existe pas d'alternative à l'agriculture et à la pêche française. Il n'existe pas d'autres modèles qui puissent garantir la qualité des produits à des prix accessibles pour les consommateurs et un impact limité en constante réduction sur l'environnement. S'il y a un combat que nous portons ici à la région, c'est celui de la souveraineté alimentaire. Et je veux ici témoigner devant vous notre soutien, de notre mobilisation et de notre volonté de continuer à défendre de toutes nos forces, de tout notre cœur, notre agriculture et notre pêche régionale. Et j'aimerais qu'on les applaudisse chaleureusement. Et puisqu'il est question d'avenir et de sujets comme vous le savez qui me touchent particulièrement, je voudrais maintenant évoquer avec vous la jeunesse, notre jeunesse, notre aussi belle jeunesse. Je veux faire de notre région la grande région de la jeunesse. Je suis fière de mettre tout en œuvre pour ouvrir le champ des possibles à notre jeunesse. Je crois qu'il n'y a pas qu'une seule voie, qu'un seul chemin vers l'entreprise, vers l'emploi, vers la réussite. Et je veux dire ici que l'avenir de nos lycées professionnels qui concernent un lycéen sur trois est pour moi un enjeu absolument majeur. Je veux changer l'image du lycée professionnel. Je veux sortir de cette logique bureaucratique, de cette logique très administrée qui a fini par nous empêcher de voir l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que chaque jeune puisse trouver la voie qui lui correspond et s'épanouir pleinement dans sa formation. Je suis convaincue que les idées que nous portons et qui sont nées des échanges que j'ai menés avec des proviseurs et des chefs d'établissement dans nos cinq départements sont susceptibles de changer le regard que l'on porte sur la voie professionnelle et de lui donner un nouveau souffle comme nous l'avons fait en 2016 ici pour l'apprentissage. C'est pourquoi nous allons renforcer nos outils d'orientation et nous travaillons directement avec les jeunes que je salue avec la promotion présente ce soir que j'ai lancée et qui réunit 100 jeunes de 15 à 20 ans issus d'horizons différents des élèves de la voie professionnelle technologie générale des apprentis des étudiants. Nous allons également accompagner les jeunes de troisième et de seconde dans leur recherche de stage avec une grande campagne de sensibilisation de recherche de stage pour à destination des entreprises. Et s'il y a des chefs d'entreprise ce soir dans la salle il y a aussi des collectivités je vous incite vraiment vraiment à prendre ces jeunes qui sont en troisième qui ont besoin de faire un stage ou ces secondes deux semaines de stage en seconde générale parce que ce sont les futurs salariés les futurs chefs d'entreprise de notre région et trop souvent j'entends mais pourquoi prendre un jeune en troisième on ne peut rien lui faire faire mais ce n'est pas grave l'objectif c'est de faire découvrir découvrir vos entreprises les différents métiers qui existent dans vos entreprises et nos collectivités en tout cas la région sera bien évidemment au rendez-vous et puis nous développerons un volet spécial sur la plateforme nosemplois.fr pour faire se rencontrer justement les entreprises et les jeunes l'orientation est à mes yeux un enjeu absolument déterminant pour lequel nous avons déjà beaucoup fait mais il faut poursuivre amplifier nos efforts je veux que chaque jeune puisse se dire qu'ici tout est fait que tout est mobilisé pour qu'il se sente estimé considéré valorisé encouragé je ne connais pas d'ambition politique plus haute que de servir sa jeunesse son avenir son épanouissement sa liberté pour conclure je voudrais inscrire mon propos dans une perspective plus générale notre vie politique notre vie démocratique civique traverse une crise profonde une crise inquiétante comme en témoigne l'explosion des violences contre les élus dont notre région n'est malheureusement pas épargnée et c'est pour moi l'occasion d'adresser à l'ensemble des maires un message d'amitié de reconnaissance et d'admiration pour leur engagement et leur courage et là encore j'aimerais qu'on les applaudisse chaleureusement le vertige qui est le mien qui est celui de la femme politique de la mère de famille et de la citoyenne que je suis c'est le vertige de l'indifférence c'est le vertige du pessimisme c'est le vertige de l'abstention qui est la manifestation concrète dans des engagements moraux de notre société et de notre nation je ne ferai jamais le procès de ceux qui s'abstiennent je n'aime pas la politique moraline je n'aime pas la politique de la culpabilité dans un pays qui vote à 50% pour les extrêmes mieux vaut arrêter les leçons de morale et balayer devant sa porte la politique c'est une manière à part aux confins de l'idée et de l'action aux confins de l'espérance et du possible aux confins du personnel et du collectif qu'est-ce que la politique au fond je crois profondément que c'est d'abord un art de l'écoute avant même d'être un art de l'exécution et de la décision petite bouche grande oreille comme j'aime souvent le dire notre débat public est théoratique inaudible caricatural la confusion règne elle est totale une élection est à peine terminée qu'une nouvelle campagne commence la conquête du pouvoir ne s'arrête jamais elle monopolise l'espace elle écrase tout sur son passage et c'est cette course effrénée cette personnalisation à outrance perturbe agace détourne nos concitoyens du débat politique et je me rends compte tous les jours quand je suis sur le terrain lors notamment des rencontres publiques que j'organise aux quatre coins de nos départements nos compatriotes ont besoin de s'exprimer mais ils ont surtout besoin d'être écoutés la colère est d'autant plus forte que la parole est impossible qu'elle est émurée qu'elle est couverte par le vacarme je le sais d'expérience il n'y a pas un désaccord pas une divergence pas une décision difficile qui ne puisse être surmontée par l'écoute attentive par l'échange engagé par la volonté de comprendre l'autre et ce qui ne signifie pas satisfaire toutes les revendications toutes les attentes et les demandes bien au contraire nos concitoyens veulent être écoutés tout autant qu'ils veulent que leurs dirigeants gouvernent c'est le fonctionnement normal régulier sain de toute démocratie je crois que la politique c'est aussi l'art de la nuance un mot que j'aime beaucoup mais un mot qui dénote dans le chaos parlementaire actuel c'est l'art d'expliquer la complexité du monde c'est l'art de considérer l'opinion de l'autre comme l'égal de sa propre opinion c'est l'art de faire vivre un débat démocratique fécond utile et qui produit du consensus et des décisions cela fait six ans que je suis présidente de notre région et je peux témoigner comme beaucoup d'élus et de décideurs dans cette salle que je n'ai pas connu un seul jour où l'on m'est soumis une décision facile à prendre pas un seul jour où mes convictions où mes idées n'aient été questionnées bousculées ébranlées parfois par un choix qu'il me fallait prendre lorsque je vois le débat public lorsque je vois l'incroyable manichéisme qu'il traverse je me dis que l'action politique que la véritable action politique est aux antipodes de ce spectacle désolant de cette fureur de ce combat qui consiste à jeter les uns contre les autres en espérant qu'un vainqueur en ressortira plus ou moins vivant la vie elle est faite de nuances la vie elle est faite de compromis la vie elle est faite de raisons pourquoi la politique échapperait-elle à cette règle immuable qui régit chaque point de nos existences pourquoi la politique s'écrirait-elle en noir et blanc quand la vie n'est qu'accumulation de petites touches de couleur et qui imagine sérieusement que les défis de notre siècle ce dont je parlais plus tôt se régleront à coup de slogans de mentons ou de postures non non je ne crois pas que la politique soit morte je ne crois pas que la démocratie soit à l'agonie je crois simplement que nous devons réapprendre à l'aimer à la respecter à en respecter les codes les exigences et la noblesse je crois que le combat de notre génération c'est un combat magnifique c'est un combat pour la démocratie pour la revivifier pour la transmettre plus forte et plus belle à nos enfants c'est un combat pour l'écoute pour le respect pour la dignité c'est un combat pour la nuance pour le sens de la nuance et j'ajouterai c'est un combat pour la spiritualité une spiritualité qui n'est pas la religion individuelle une spiritualité qui est un élan collectif qui est l'âme qui est l'exaltation qui est l'amour de ce que nous sommes de ce qui nous relie au delà du matériel au delà de la technique au delà de nous même notre langue notre histoire notre culture notre géographie nos réussites nos échecs nos joies et nos malheurs partagés cette spiritualité qui fait de nous des français qui fait de nous des européens et qui fait de nous une communauté une nation envers et contre tout très belle année 2024 à tous très belle année 2024 pour vous même vos familles vos proches que cette nouvelle année vous apporte le bonheur la joie l'amour que nous espérons tous et que 2024 soit une belle année d'unité de paix et de fraternité je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage FR ?